Bonjour! Donc, la présente vidéo est pour vous expliquer comment postuler sur le site Mon Emploi en Santé. Alors, je vous partage mon écran pour vous guider à travers les différentes étapes pour postuler. Donc, quand vous arrivez sur le site Mon Emploi en Santé, vous tombez sur la section de Nos emplois. Alors, c'est à cet endroit que vous avez la liste de nos différents emplois disponibles actuellement dans le réseau de la santé au niveau du CI3S de Chaudière-Appalaches. Donc, vous avez les différents encadrés où vous retrouvez des familles d'emplois. Donc, par exemple, les emplois au niveau des soins infirmiers, des emplois en informatique, des emplois au niveau du personnel administratif. Et vous pouvez également consulter la liste de tous nos emplois si une des familles ne regroupe pas un titre d'emploi que vous recherchez. Donc, par exemple, au niveau des ressources humaines, l'approvisionnement, etc. Donc, si vous souhaitez postuler, par exemple, pour un emploi au niveau des services auxiliaires, donc vous cliquez sur l'encadré qui est juste ici. Vous retrouvez ici, en fait, la liste des offres d'emploi actuellement en vigueur dans ce domaine. Donc, si vous cherchez un emploi au niveau des services auxiliaires, par exemple, à titre de préposé à l'entretien ménager, vous cliquez sur l'offre d'emploi et vous retrouvez le descriptif de l'offre. Donc, plusieurs informations pertinentes qui s'y trouvent. On vous invite, bien sûr, à en prendre connaissance. Et si l'emploi vous intéresse, bien vous cliquez sur l'encadré qui apparaît dans le bas « Postuler ». Alors, pour postuler, vous avez besoin d'une adresse courriel valide. Donc, pour les nouveaux candidats, vous allez venir ici vous créer un dossier. Donc, vous inscrivez votre adresse courriel et vous validez par la suite. Donc, on a besoin d'avoir des renseignements sur vous pour pouvoir analyser votre candidature. Donc, vous avez quelques champs à compléter. Des champs avec un astérix, c'est bien sûr obligatoire. Alors, faisons le test pour aujourd'hui avec vous. On va le compléter. Vous devez vous créer un mot de passe. Et voilà. Et vous complétez différentes questions. Vous arrivez à la question « Désirez-vous recevoir une alerte emploi pour toute nouvelle opportunité correspondant à la catégorie d'emploi recherchée? » On vous suggère fortement d'inscrire « Oui » parce que la catégorie d'emploi que vous allez indiquer par la suite, si on affiche des nouveaux emplois dans la catégorie que vous allez sélectionner, bien, vous allez en être avisé par courriel. Vous allez recevoir une notification qui vous invite à aller consulter les emplois qui sont maintenant affichés. Donc, très intéressant pour vous de vous abonner aux alertes emploi. Par la suite, d'autres questions que vous devez continuer de compléter. Donc, où vous avez vu nos offres d'emploi, ainsi de suite. Contact, très important d'inscrire un numéro de téléphone valide pour qu'on puisse entrer en contact avec vous. Et vous complétez également la section « Formation ». Prochaine étape, de compléter la section « Disponibilité ». Donc, on veut avoir un aperçu du territoire sur lequel vous êtes prêt à travailler. Donc, de nous indiquer à quel endroit vous êtes prêt à travailler. Vous pouvez en sélectionner, bien sûr, plusieurs à votre convenance. Et finalement, déclaration. Donc, vous venez accepter, en fait, que toutes les informations que vous avez soumises dans votre formulaire sont valides. Et dernière et ultime étape, super importante, de venir télécharger votre CV, vos documents. Donc, en fait, vous ne pouvez pas soumettre votre candidature tant et aussi longtemps que vous n'avez pas soumis votre CV. Donc, vous cliquez sur l'icône ici et vous venez chercher votre CV que vous avez préalablement enregistré dans votre ordinateur. Donc, une fois que le CV est enregistré, vous cliquez sur « Envoyer ». Et maintenant, le bouton « Valider » est disponible. Donc, vous pouvez cliquer sur « Valider » pour nous soumettre votre candidature. Donc, une fois que c'est fait, on voit un petit compte de téléchargement pour dire que c'est en cours. Et voilà, confirmation, nous avons bien reçu votre CV et nous allons traiter votre candidature le plus rapidement possible. Vous pouvez consulter à nouveau la liste des emplois disponibles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter la bulle de conversation qui est juste ici dans le bas de votre écran pour discuter avec nous. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci. Au revoir. Merci.